Après 15 mois de travaux, le nouvel échangeur des Grefeuilles-sur-Maine de la A83 est désormais opérationnel. Co-financé par le département de Loire-Atlantique et Vinci Autoroute, ce nouvel aménagement permet de faciliter les échanges et d'améliorer la desserte des territoires traversés par l'A83. C'est un échangeur qui, pour nous, département, permet de mieux irriguer le territoire. Il apporte des services complémentaires, il donne aux populations locales plus de capacité à rejoindre ici à Grefeuilles d'un côté, Montbert de l'autre. Et puis à nos visiteurs, c'est aussi une alternative pour sortir de cette autoroute et rejoindre la Loire-Atlantique au sud, au nord, plus tard, etc. C'était vraiment un besoin pour le département, cet échangeur ? C'est un besoin qui a d'abord été demandé depuis très longtemps par les habitants de ce secteur. Bernard Degnaud, mon ancien premier vice-président, me le rappelait. C'est une demande forte qui a été exprimée ici par les élus, par les habitants depuis longtemps. C'est un projet qui a été mûrement réfléchi, puisque vous me disiez tout à l'heure que c'était très compliqué de créer des routes. D'abord, ce projet avait été intégré dans la déclaration d'utilité publique de l'autoroute A83. Donc il était déjà prévu au moment de la construction de l'autoroute. Il fallait ensuite le financer. Et donc le département a participé à ce financement pour permettre justement cette irrigation. Bien sûr, le groupe, l'exploitant Vinci a également contribué à cette participation. Et puis il a fallu les études, les réserves foncières, puisque un échangeur comme celui-ci, nous le voyons sur place, occupe une place, un espace très important. Vous parliez aussi tout à l'heure de route du futur. Est-ce que vous pouvez nous définir un peu ce que c'est qu'une route du futur ? La route du futur, nous la construisons tous les jours. C'est le paradoxe. Mais j'ai souhaité engager ce débat à l'Assemblée départementale. Nous avons eu ce débat il y a une quinzaine de jours en Assemblée pour finalement promouvoir une route en fonction des usages. Vous voyez ici, nous inaugurons, nous ouvrons une bretelle d'autoroute. Hier, j'étais à Bouailles et à Bouguenay pour inaugurer une piste cyclable. Au fond, la route, elle doit être partagée pour tous les usages, les usages particuliers, les usages de transports collectifs, transports des marchandises, mais aussi les cyclistes et aussi les usages agricoles. Et puis elle doit être apaisée parce que nous avons connu l'an dernier trop d'accidents sur les routes de l'Ord-Atlantique et hélas trop de décès. Il nous faut donc une route mieux maîtrisée, plus apaisée sur ce département. Tout à l'heure, on nous parlait également de routes exemplaires. Oui, parce que la route, je le dis, elle doit être respectueuse, d'abord respectueuse de la vie, mais aussi respectueuse de son environnement. Elle doit être économe en espace, elle doit préserver les terres agricoles, elle doit préserver la biodiversité. Voilà la route du futur, mais la route du futur, nous la construisons déjà aujourd'hui. Est-ce que cet échangeur, évidemment, est un échangeur exemplaire et partagé ? Oui, je pense qu'il obéit à un certain nombre de normes, de contraintes, et notamment tout ce qui touche à l'eau et à la biodiversité. Des études environnementales ont en effet permis le recensement de 31 espèces protégées et de restaurer leurs habitats naturels à proximité du chantier. Au total, le coût de ces travaux s'élève à 18 millions d'euros pour permettre à plus de 3000 véhicules par jour de se déplacer plus librement sur le département.